Pour planter un peu le décor, c'est l'histoire d'un personnage qui est le narrateur, qui s'appelle Herman, qui a à peu près la quarantaine, qui vit avec sa famille, donc sa femme et sa fille qui a 16 ans, qui s'appelle Sam, dans une maison dans la Pined, une maison surplombant le lac. Le livre s'appelle de l'autre côté du lac. Ce personnage a une vie assez heureuse, assez rangée, dans sa maison avec sa famille. Il travaille dans un foyer pour jeunes mineurs qui se trouve en ville, plus bas, à un endroit qui s'appelle Le Pavillon. Il va faire un peu la navette entre son travail et sa maison où se trouve sa famille, sa femme Soma et sa fille Sam. C'est le début de l'été, il fait très très chaud, il y a une sensation un peu d'étouffement, un peu caniculaire, qui va un peu participer à l'ambiance du livre. Le livre commence par un élément assez important qui va un peu annoncer les dérèglements qui vont s'opérer tout au long du livre, car il va s'agir de dérèglements dans sa vie. Les voisins ont deux fils qui s'appellent Pierre et Oscar et l'un va tuer son frère jumeau, donc ce sont des jumeaux, par mégarde avec une arme à feu. Et ce drame initial va un peu conditionner et ouvrir le livre, sachant que la première phrase du livre, si je me souviens bien, c'est « L'un des jumeaux est mort mais l'autre est toujours là en vie comme un fils de rechange ». Et donc c'est une phrase qui va trotter dans la tête du narrateur, cette histoire de fils de rechange. Vous allez comprendre assez vite pourquoi par la suite. Suite à ce premier dérèglement, d'autres tensions vont arriver dans sa vie. La première étant une vague de disparitions d'adolescents dans la ville, enfin dans le quartier où il habite, donc d'adolescents de l'âge de sa fille. Disparitions qui vont fortement l'inquiéter, car ils vont effectivement mettre en péril son équilibre et il va s'inquiéter notamment pour sa fille. Parallèlement à ça, il y a sa femme Soma qui est atteinte d'un fibrome qui lui pousse dans le ventre, on va dire, qui grossit. Donc il y a quelques scènes où ça se passe à l'hôpital où on voit qu'il y a un problème et qu'il y a une mise en danger de son épouse également. Donc ce personnage va être pris effectivement dans une angoisse qui va monter petit à petit entre la peur de perdre sa fille et sa femme et la volonté surtout de les mettre à l'abri. Voilà. Donc c'est un peu le point déclencheur du livre, c'est comment sauvegarder sa femme et sa fille, sa famille, son équilibre, de la meilleure manière. Et c'est là que le livre s'enclenche. Il y a notamment une suite de séries de photos qui s'appelle L'Épouvantail, qui est un photographe américain qui s'appelle Dwayne Michaels, que j'aime beaucoup, dont je parle un peu dans le livre et qui est en exergue du livre. Et en fait, lui, il fait des récits photographiques, ce qu'on pourrait dire, des petites fictions. Donc l'idée, c'est de prendre cinq, six photos et en fait, ça raconte une histoire. Et dans cette série de photos, je crois qu'il y a six photos, si je me souviens bien, on voit une petite fille qui est assise, comme ça, en train de lire un livre. Et à côté d'elle, il y a un lampadaire, non pas un lampadaire, un porte-manteau, pardon, un porte-manteau avec un grand par-dessus qui est installé dessus. Et la petite fille qui est en train de lire, à un moment, elle va tourner la tête et puis elle va se demander s'il n'y a pas quelqu'un, comme tout le monde a vécu ça une fois dans sa vie dans la pénombre, où on a l'impression de voir une forme, la forme de quelqu'un dans la pièce. Donc il va beaucoup l'inquiéter. Donc la petite fille va se retourner, elle doit avoir dix ans. Elle se retourne et effectivement, avoir ce non-porte-manteau. Et puis avoir, effectivement, non, c'est juste un manteau qui est accroché. Alors, prendre sa lecture et l'image d'après, on va voir effectivement que ce n'est plus un simple manteau accroché, mais il n'y a qu'un individu qui se trouve derrière elle, dans ce fameux par-dessus. Et donc on se rend compte, effectivement, que c'est la peur de la petite fille qui a créé elle-même l'apparition de ce danger et de cet intrus dans sa proximité. Et donc, en fait, ce personnage, on va voir, effectivement, il existe la petite fille en train de lire. Et dans les deux images qui suivent, on va voir que ce personnage va se déplacer et va enlever la petite fille. Et ça finit par l'enlèvement de cette petite fille par ce personnage, tout droit sorti de son imagination. Donc, en fait, là, ça résume assez bien, en fait, le point de départ du livre. C'est-à-dire que c'est un livre sur la peur et sur l'obsession, l'obsession de sauvegarder sa famille, en l'occurrence. Mais ce qui m'a intéressé, c'est effectivement que la peur vient de la personne qui redoute le danger, en fait. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de lui. Donc c'est une peur qu'il a lui-même créée. Et c'est ce qui un peu va se produire avec Herman, le personnage principal. C'est-à-dire que sa peur initiale de perdre sa femme et sa fille va engendrer dans sa réaction des choses qui vont elles-mêmes mettre en danger l'équilibre et la sauvegarde de sa famille. Il y a aussi un film qui va revenir, dont je parle dans le livre, qui s'appelle « L'invasion des profanateurs de sépulture ». Pour en résumer en deux mots, c'est l'histoire d'invasion extraterrestre. Et en fait, les extraterrestres créent des espèces de cocons et ils vont créer, à partir de ces cocons, la nuit, des doubles des gens qui vivent. Pour le coup, c'est aux États-Unis, mais ça pourrait être n'importe où. Et en fait, ces doubles vont prendre la place des êtres originels. Et donc ça, c'est aussi un élément important qui va un petit peu rythmer le livre. En fait, l'intervention de ce film, que Herman va revoir avec sa fille, c'est un film qu'il aime beaucoup, et qui va lui donner l'idée, l'une des idées pour sauvegarder sa famille, une idée qui va conduire assez loin au bord de la réalité, j'ai tendance à dire. Et en fait, le livre va effectivement prendre un... Je ne dévoile pas trop, mais il y aura un volet fantastique qui va apparaître au fil de la narration, tout en étant très ancré dans la réalité. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'on est dans le réel, des personnages réels qui ont un travail, qui ont une famille. Mais en fait, le monde dans lequel il vit va progressivement vaciller, et on va passer dans une autre dimension, à l'insu des personnages la plupart du temps, qui va nous emmener dans quelque chose d'autre. Et notamment au démarrage du livre, Herman va se promener au bord du lac avec sa fille, Sam, et ils vont découvrir en fait, par surprise, comme ça par hasard, une maison identique à la leur sur l'autre rive du lac. Une maison vraiment identique à la leur, c'est-à-dire qu'elle est en tout point, c'est la même forme, même couleur, même format, on va dire. C'est vraiment une construction identique, et c'est un élément qui va être à l'origine, effectivement, de la suite du récit, et des événements qui vont arriver par la suite. Sachant que c'est une construction que ni Herman ni sa fille n'a vu apparaître, il n'a pas vu les prémices de la construction, il n'a rien vu, il la découvre une fois terminée, et donc il trouve ça un peu étrange. Après, pourquoi pas, parce que le lac est assez grand, il y a de la forêt de tous les côtés, donc il se dit que ça peut très bien être possible. Et en fait, au fil du récit et des chapitres, il va être plusieurs fois attiré par cette maison, et il va se retrouver au pied de cette maison, et petit à petit, il va se demander effectivement à plusieurs reprises, il y a une espèce de confusion qui va s'opérer dans son esprit, et à plusieurs reprises, il ne saura plus trop s'il est devant chez lui, ou s'il est devant la maison qui se trouve sur l'autre rive du lac. Et donc ça, c'est un élément très important, qui va participer effectivement à la solution que va trouver Herman, pour mettre sa famille à l'abri, et qui va engendrer un certain nombre de mises en place de sa part, et de stratégies, on va dire, parce que lui, c'est quelqu'un de très carré, et de très stratégique, et de très... Il va échafauder des solutions, des protocoles, pour que les choses se passent comme il a envie qu'elles se passent, et pour mettre sa famille à l'abri. Et l'apparition de cette maison sur l'autre rive va lui donner, en quelque sorte, les clés qui vont lui permettre de trouver des solutions.